... On va s'intéresser à la façon de peut-être prédire les performances futures d'un sportif grâce aux mathématiques. Olivier Bellocq est professeur d'EPS de formation, il est diplômé de l'INSEP, et vous avez été directeur des équipes de France d'athlétisme de 2005 à 2009. Vous êtes actuellement responsable de l'équipe de France junior d'athlétisme. Voilà, c'est ça. Amis des chiffres, bonjour. Je suppose que vous avez, comme moi, cet amour des chiffres, mais l'athlétisme, c'est un sport de chiffres, je le dis toujours, c'est un sport de chiffres, mais c'est surtout pas que ça, parce que les chiffres de la performance, ils sont toujours produits par des âmes. Et c'est l'essentiel. Donc, si on part du plus basique de l'analyse chiffrée et de la performance, on peut se représenter un graphique de ce type avec un perchiste et avec en ordonnée les performances en abscisse, l'échelle des années. Et si on peut prendre un exemple, on aurait un jeune homme de 19 ans qui aurait fait 4,70 m en 2005, 5,25 m en 2006, 5,58 m en 2007. Et on pourrait se poser la question, l'année des Jeux olympiques 2008, qu'est-ce qui va bien pouvoir faire ? Alors ça, évidemment, c'est les cartes homensiennes. Les mathématiques ne permettent pas de deviner ça pour un individu avec 3 points comme ça. C'est absolument impossible. Pour information, ce jeune homme, c'est Renaud Lavilloni. On voit que c'est un parcours, pour ceux qui connaissent l'athlétie, c'est un parcours complètement atypique. Une performance, une droite de régression aussi parfaite qui amènerait en 2012 à sauter 6,40 m. C'est pas la réalité. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça donne envie d'exploiter ces chiffres qui sont fournis par l'athlétisme. Et en 2008, il faut savoir qu'il est réalisé 5,81 m. Donc il continuait à s'inscrire dans cette courbe. Mais il n'est pas allé aux Jeux olympiques en 2008. Pas de chance. Par contre, en 2005, les Britanniques, ça a été une rupture complète un peu dans l'histoire de l'athlétisme parce que les Britanniques ont obtenu les Jeux olympiques de 2012, en 2005. Et les Britanniques, c'est des gens qui sont très pragmatiques, qui fonctionnent sur des modèles économiques. Et à partir du moment où ils ont eu les Jeux olympiques, ils ont abordé l'athlétisme de façon économique. C'est-à-dire qu'ils disposaient d'un gros budget, un énorme budget, et il fallait qu'ils décident de la façon dont ils allaient attribuer les sommes pour aider les athlètes. et donc ils ont bâti pour ça un modèle qui leur permettait de n'attribuer des aides qu'à des gens qui rentraient dans le modèle. Alors ça, c'est une méthode anglo-saxonne. Je ne la partage pas à 100%, je ne vous dis pas. Mais par contre, sur le plan mathématique, c'était intéressant. Donc voilà ce modèle. J'ai repris, j'ai continué avec l'exemple du soin à la perche. Donc on prend une année N, l'année 0, et on part à N-5 et on regarde les performances qu'il faut réaliser à N-5 pour être soit dans la zone médaillée, c'est la zone ici, soit dans la zone finaliste, c'est celle-là. Alors pour une explication, la zone finaliste en athlétisme, c'est être dans les 8 premiers. Médaillée, c'est évidemment dans les 3 premiers. Si on prend l'année olympique de 2012 par exemple, donc 2011, 5 ans avant, il faut regarder les performances des athlètes. En l'occurrence, si vous vous souvenez, Renaud Lavillani avait fait 5,81 m en 2012 et on voit qu'il n'avait pas été au jeu, mais en 2012, il s'inscrivait complètement déjà dans cette partie de la performance. Alors une explication, performance funnel, funnel en anglais, ça veut dire entonnoir. et l'idée, c'est cet entonnoir qui amène vers la zone de performance, ici, de la médaille, et de 6 m à 5,75 m, de la place de finaliste. Il faut imaginer pour les statisticiens, une moyenne, ici, avec les écarts-types, ici, et c'est ces écarts-types qui définissent l'air dans lequel on se situe. Donc la zone de médaille pour les Jeux olympiques de Londres, elle était prédite entre 6 m et 5,90 m. Donc pour mémoire, on va le voir après, c'est effectivement ce qui s'est réalisé, mais ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est comment on peut construire ce modèle. Alors malheureusement, comme je vous l'ai dit, les Anglais sont des gens très pragmatiques. Ils ont donc refusé de me donner leurs algorithmes qu'ils avaient payé une fortune. Donc je ne dispose pas des formules, je n'ai pas les fonctions. Je peux simplement m'imaginer comment ils ont construit ce modèle, et d'autant plus qu'il y a quelques données, notamment, il n'y avait pas de modèle pour des épreuves récentes comme le 3000 m steeple femme ou le lancé de marteau femme. Ça veut donc bien dire qu'ils avaient besoin de repartir loin en arrière pour pouvoir construire leur modèle. Donc pour construire un modèle, un échantillon, donc là, on prend les résultats de soi-la-perche homme. Donc vous voyez que le modèle, ce n'était pas trompé. La médaille à 5,97 m, 5,91 m, donc c'était entre 5,90 m et 6 m. Et la finale, par contre, vous voyez, c'est le huitième ici, 5,65 m, alors que le modèle prédisait 5,75 m. Alors évidemment, l'athlétisme, après, les modèles sont basés sur des performances, la meilleure performance de la saison, et les Jeux Olympiques, ce jour-là, il peut y avoir du vent, il peut pleuvoir, donc ce n'est pas toujours exact. La construction donc de l'échantillon. Pour construire l'échantillon, il faut les performances de ces huit premiers d'un championnat et il faut remonter sur les cinq années précédentes de ce championnat pour savoir tous les ans quelle a été la meilleure perte de l'athlète. Il y a heureusement maintenant des sites, notamment celui-là, le site All Athletics, qui sont des mines de données. Donc on va sur le site, alors bon, précision, il faut un abonnement, c'est payant, ce n'est pas très très cher, ça doit coûter quelque chose comme 3 euros par mois, mais bon, c'est payant. On rentre dans cette zone-là le nom de l'athlète qu'on cherche, on fait OK et on a la biographie de Renaud Lavilani, là, tous ses titres, et puis surtout, on a ça, sa progression des meilleurs résultats annuels, donc 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, voilà, voilà, donc à partir de ce genre de données, on construit un échantillon, alors, on prend, donc, depuis la première année significative en ce qui concerne des Jeux Olympiques, 88, puisque 84 et 80 avaient été marqués par des boycotts importants, donc si on prend à partir de 88 pour une spécialité, alors je vous rappelle que l'athlétisme, c'est 45 épreuves, 23 pour les hommes, 22 pour les femmes, la seule épreuve qui ne soit pas commune aux hommes-femmes, c'est le 50 km marche, donc il y a 45 épreuves, pour chaque épreuve, de 1988 à 2012, on peut choisir de regarder pour le premier, pour l'athlète 1, l'athlète 2, l'athlète 3, l'athlète 4, l'athlète 5, donc pour ces 8 athlètes de la finale, les performances réalisées à l'année N-5, N-4, etc, etc, donc après, donc au mieux, il y a eu 24 championnats de 88 à 2012, 8 athlètes par championnat, 6 performances par athlète de N-5 à N, ça fait un échantillon maxi possible de 1152 performances pour pouvoir modéliser une épreuve comme le saut à la perche, alors évidemment, je pense qu'ils n'ont pas fait exactement comme ça, d'abord parce qu'ils l'ont fait pour 2008, et ensuite, parce qu'ils n'ont pas forcément remonté à 1988, là, ce que je peux vous donner, c'est, Maxime, vous connaissez les statistiques comme moi, donc plus l'échantillon est important, plus les risques d'erreur sont diminués, donc il en faut quand même le plus possible, malheureusement, à cause de nombreux biais, alors le premier biais, c'est le fait qu'on prend une épreuve par saison, ce qu'on appelle la saison best, et que la saison best, elle peut être impactée par les conditions atmosphériques, les blessures, etc., etc., il y a un autre phénomène qui biaise les échantillons, évidemment, c'est le dopage, est-ce qu'on se rend compte, dix ans après, qu'un athlète, finalement, a été suspendu, et il faut lui enlever toutes les performances réalisées avant sa suspension, etc., etc., ça complique les choses, mais on finit toujours par arriver à un échantillon assez important pour pouvoir modéliser l'épreuve avec une forte probabilité. Ce qui m'avait intéressé personnellement quand j'ai découvert ce travail, ce performance funnel des Britanniques, c'est que je le trouvais intuitivement très pertinent. Ça correspondait, mais vraiment précisément avec l'intuition que j'avais de la performance nécessaire, et comme vous avez vu, pour l'exemple de la perche, ça s'est avéré, et je trouvais ça très intéressant, qui est derrière justement un support scientifique, un support mathématique qui venait confronter l'intuition. Alors, l'idée maintenant, c'est comment on peut utiliser cet outil. Comment l'appliquer ? Donc, si on prend une autre spécialité, alors là, j'ai pris le saut en hauteur femme, et qu'on se fixe 2020, les Jeux Olympiques de Tokyo comme objectif, j'ai essayé de voir sur une jeune athlète française que je suis actuellement, donc, en 2014, il y a deux ans, à 17 ans, elle a sauté 1,87 m en hauteur. L'année suivante, donc l'année dernière, elle saute 1,88 m. On voit là qu'elle est tangentielle à la zone inférieure de la finale. Donc, c'est les huit premières pour la finale des Jeux Olympiques de 100 hauteurs. Elle est tangentielle et l'idée, c'est qu'à un an des Jeux Olympiques, elle puisse rentrer dans la zone des médaillables. Et donc, pour ça, il faut qu'elle réalise 1,98 m en 2019. Donc, l'intérêt de cet outil, à mon sens, une grande partie de son intérêt, c'est celui-là. C'est d'éclairer, d'éclairer le chemin. La très haute performance dans tous les sports, c'est un peu comme conduire une voiture à 300 km heure dans le noir. Il faut être à fond, à la pleine puissance du moteur et l'intérêt de ce genre d'analyse, c'est d'éclairer un peu la route. C'est de mettre des phares devant soi et savoir vers où il faut aller. Si on veut être médaillé aux Jeux Olympiques, ici, il faut faire entre 2,03 m et 2,05 m. C'est vraiment... C'est pour ça que je vous dis 300 km heure. C'est une grosse, grosse performance. Et la jeune fille, elle en est là. Et il faut qu'elle gagne 10 cm dans ces 4 années. Et je trouve ça extraordinaire vraiment intéressant de connaître cet objectif plutôt que de faire d'année en année de se dire c'est bon, j'ai progressé de 3 cm, c'est super chouette, mais ça ne veut rien dire. J'ai progressé de 3 cm, si on ne sait pas vers quoi on va, si ça se trouve, on va être super content et on va s'en contenter alors que ce n'est pas satisfaisant. Et c'est un grand danger. voilà, je vous remercie de votre attention qui a été plus ou moins soutenue et je me tiens à votre disposition pour les questions. Alors bien sûr, on va prendre des questions dans la salle. Il y en a une qui me vient. Alors on sent pourquoi ça peut être un outil pour l'entraîneur, pour justement éclairer un peu l'obscurité de l'avenir. Mais on se dit aussi que ça peut être terrifiant pour un athlète de ne pas être bien situé dans les courbes alors qu'il aurait peut-être, je ne sais pas, peut-être que son parcours personnel pourrait lui faire défier les lois de la statistique, être un peu l'outsider qu'on n'attendait pas. Mais si on le montre en dehors des courbes, peut-être que c'est un peu lui saper le moral et ne pas lui donner l'énergie et la motivation de quand même y arriver. Oui, tout à fait. Je suis partagé devant cet outil sur la façon de l'utiliser. C'est comme la langue des hommes, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Certains athlètes, ça peut effectivement les aider en leur disant ça y est, j'ai des objectifs, je sais où il faut que je m'en tienne. Et si je suis dans l'entonnoir, c'est vraiment très motivant. Je sais que je suis candidat à une médaille de Jeux Olympiques. J'ai en tête un exemple, c'est Jimmy Vico, le sprinter, qui l'an dernier, avec 9,86 au 100 mètres, il vient de se mettre dans la zone des médaillés. Un an avant les Jeux Olympiques. Il est vraiment pile poil dans l'exemple que je vous donnais avec la jeune fille, là tout à l'heure. Lui, il y est. L'idée d'être à un an des Jeux dans la zone des médaillés, ça peut être extrêmement motivant. A l'inverse, un athlète qui n'y serait pas rentré, s'il apprend qu'il n'y est pas, ça peut être complètement démotivant. Je n'ai pas de chiffres exacts là-dessus, mais intuitivement toujours pareil, je pense que c'est vrai à deux tiers, un tiers. C'est-à-dire que deux tiers des médaillés de Jeux Olympiques ont effectivement été dans ce parcours. Et en gros, je pense, un tiers sont des gens atypiques qui rentrent dans les médailles sans avoir suivi ce parcours. C'est quand même non négligeable. Un tiers qui ne suit pas le modèle. C'est-à-dire que c'est pas du tout prédictif à 100%. C'est absolument pas prédictif à 100%. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent avec l'outil. Et je vous le disais tout à l'heure, les performances, les chiffres, ils sont toujours produits par des âmes. Et il y a évidemment des âmes qui suivent des chemins différents, différents, des chemins pas conventionnels. Ça, c'est ce que j'appellerais la voie royale. Par contre, côté décideurs, côté... Alors là, je vous parlais, mais comme les anglo-saxons, vraiment purement pragmatiques, vous avez un million d'euros pour préparer les athlètes aux Jeux Olympiques. Et vous savez que ça coûte très cher de se préparer pour les Jeux Olympiques. C'est un million d'euros. Au lieu d'en donner deux tiers sur les gens qui ont une chance qui sont dans le funnel et un tiers aux gens qui ne sont pas dans le funnel, si vous donnez 90% aux gens qui sont dans le funnel, vous avez économiquement plus de chances de récupérer votre mise. Voilà, c'est très pragmatique, mais malheureusement, ça fait partie des aides à la décision possible. Allez, une ou deux questions dans la salle. Il y en a-t-il ? J'adjuge. Il y en a une là-bas. Moi, je vous en pose une en y allant. Est-ce qu'on peut envisager d'utiliser cet outil pour débusquer les cas de dopage ? C'est-à-dire, quelqu'un qui a eu une courbe complètement atypique, qui n'est pas du tout dans les clous et qui, à l'arrivée, ressort médaillé, est-ce que c'est louche ? C'est toujours louche, mais précisément, il ne faut pas attribuer aux chiffres des valeurs qu'ils n'ont pas. Non, il faudrait bien s'en garder parce que je vous rappelle l'exemple de Renaud Lavilani au début. 4,70 à 19 ans et 5,81 m, trois ans plus tard, c'est complètement atypique. Vraiment. Et il ne faudrait surtout pas penser qu'il réalisait ça parce qu'il s'est dopé. Là, moi qui le connais bien, Renaud Lavilani, c'est purement le produit de l'âme. C'est quelque chose qui, en lui, alors qu'il ne sautait que 4,70 m quand il était junior, pour vous donner un ordre d'idée, pour aller au championnat du monde junior, il faut sauter, le standard de la Fédération française d'athlétisme, la performance a réalisé pour se qualifier, pour être dans l'équipe de France des championnats du monde junior, pas pour être sur le podium des championnats du monde junior, 19 ans, c'est junior, c'est 5,10 m. Si on fait moins de 5,10 m, on n'est pas en équipe de France junior. Et lui, à 19 ans, il sautait 4,70 m et il disait déjà qu'il voulait être champion olympique. Donc tout le monde se foutait de sa gueule, bien sûr, sauf que maintenant, il a fermé le clapet de tout le monde. Parce qu'en 2005, il disait qu'il serait champion olympique, il faisait 4,70 m, il était à 40 cm du simple minima pour être en équipe de France junior. Et il a sauté 6,01 m en 2009 et 6,16 m l'an dernier. Allez, on prend une dernière question. Oui, je voulais dire que les maths, c'est un peu partout, mais quand même, je pense que quand on dit est-ce qu'on va décourager un athlète, c'est là où l'entraîneur, il a un rôle aussi à jouer, il en a dans plein d'endroits. Mais de dire, d'estimer du point de vue humain si ça va être utile ou pas. Et ensuite, ce que vous appelez l'âme, ça peut être la motivation aussi. Oui, bien sûr. Et juste une remarque, le 6,16 m, ça c'est une remarque. J'ai remarqué que c'était à Donetsk, en Ukraine. C'était à Donetsk, en Ukraine, dans une salle qui depuis a été bombardée et détruite. Voilà, c'est... L'humain est partout. L'humain est partout. Et pour revenir à la question, oui, le rôle de l'entraîneur, le rôle de... Alors, c'est un truc... Vous voyez, j'aime les chiffres, je vous l'ai montré là. J'aime les chiffres, ça m'aide, ça m'éclaire. Mais alors, par contre, c'est pas une fin en soi. Ça, ce n'est absolument pas une fin en soi. Et que l'essentiel, c'est pas le chiffre, c'est la façon dont on y est arrivé. Et que le rôle de l'accompagnateur, il n'y a pas que l'entraîneur, la famille, l'environnement, est essentiel. Être dans cet entonnoir, c'est bien, mais comme je vous l'ai dit, il y a d'autres chemins d'accès à la médaille. C'est juste une aide, une assistance à la performance, à l'évaluation de la performance. et en aucun cas, il ne faudrait se contenter de ça pour décider. Merci d'avoir rajouté un petit supplément d'âme à toutes ces équations. J'appelle Marc Rabot pour installer son matériel. Merci. 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 Merci.